Hello les girls, c'est Coline, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis make-up artiste du côté de Cal. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment choisir la texture de votre fond de teint. Parce qu'en fait, on a tendance à penser, et en fait, je pense qu'on n'a même pas... En fait, c'est même pas qu'on y pense, c'est que... En fait, on se dirige automatiquement tout le temps vers un fond de teint liquide. Vrai ou pas les girls ? Dites-moi ça en commentaire. Vrai ou pas qu'on se dirige quasiment, on va dire, à 99% tout le temps vers un fond de teint liquide. Et quand je dis fond de teint liquide, je parle également des CC crèmes, des bébés crèmes, des soins, etc. Mais toujours liquide, parce qu'on a tendance à penser que c'est ce qui donne un effet le plus naturel. Alors oui, c'est ce qui donne un effet le plus naturel. Mais pour les peaux normales seulement. Il faut vraiment adapter le fond de teint qu'on va utiliser à son type de peau pour avoir un résultat. Non seulement qu'il soit naturel, mais en plus qu'il tienne bien sur toute la journée. Et qu'il est couvrant, qu'il puisse tenir sur toute la journée et cacher ses imperfections pour toute la journée. Si vous utilisez un fond de teint qui n'est pas adapté à votre type de peau, il y a des bonnes chances pour que vous ayez le teint qui coule à la fin de la journée. Pour que vous ayez le teint qui transfère. Pour que vous ayez des zones de sécheresse qui ressortent. Pour que vous ayez des imperfections qui sont mises en valeur. Donc par exemple, le fond de teint qui va s'agréger dans les ridules, qui va s'agréger dans les pores dilatés. Ou vous allez avoir un maquillage du teint qui semble épais. D'ailleurs, si c'est votre cas, n'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo sur le sujet. Bref, vous n'allez pas du tout avoir un joli effet naturel, etc. Donc, comment choisir la texture de son fond de teint ? Et bien tout simplement, on va la choisir en fonction de son type de peau. Donc, dans cette vidéo, je pars du principe que vous connaissez votre type de peau. Votre vrai type de peau parce que votre peau évolue tout au long de votre vie. Tout au long de l'année, même tout au long du mois. En fonction de la période, en fonction de ce que vous mangez. En fonction de votre taux d'hydratation, en fonction de votre niveau de stress. De la saison, etc. Votre peau, elle change. Alors bien sûr, elle ne change pas du tout au tout comme ça. Mais voilà, on va dire que tous les mois, tous les deux mois. Franchement, essayez de définir votre type de peau pour être sûr qu'il n'a pas changé. Et que vous puissiez continuer d'utiliser aussi bien vos produits de soins que vos produits de maquillage. Donc, imaginons que vous connaissez votre type de peau. Si vous avez un type de peau normal, que vous avez énormément de chambres. Donc, vous n'avez pas la peau qui tiraille. Vous n'avez pas de brillance. Franchement, votre peau, elle est bien. Elle est complètement normale. Donc là, oui, vous avez raison. Et vous avez bien fait pendant toutes ces années d'utiliser un fond de teint. Ou en tout cas, un produit liquide. Pablo qui décide de se réveiller. Un produit liquide sur votre visage. Parce que c'est ce qui va donner vraiment l'effet le plus naturel. Mais, ce n'est pas le cas pour les autres types de peau. Si vous avez par exemple la peau sèche. On a tendance aussi à utiliser un fond de teint liquide. Mais, il vous faudrait un fond de teint qui soit bien plus hydratant que ça. Et bien plus épais, on va dire. Pour tenir sur votre peau. Et pour éviter d'être aspiré par votre peau. Et donc, il vous faudrait un fond de teint qui soit plutôt en crème. Pour qu'il puisse à la fois hydrater. Donc, pensez bien à le choisir avec un agent hydratant. A la fois couvrir vos imperfections. Et rester en place sur la journée. Et ne pas être absorbé par votre peau. Et ne pas mettre en avant les petites zones de sécheresse, etc. En général, quand on a la peau mixte. Dans l'idéal, ce qu'il faudrait faire. C'est utiliser deux produits différents. En fonction des zones de sa peau. Donc, quand on a la peau mixte. On a soit la peau sur le centre du visage qui brille. Et la peau normale ailleurs. Soit la peau qui brille sur le centre du visage. Et la peau qui tire ailleurs. Donc, dans l'idéal. Ce qu'il faudrait faire. C'est mettre un fond de teint poudre sur le centre. Et un fond de teint liquide ou crème sur le reste du visage. Et nobody got time for this. Sérieusement, qui a vraiment le temps pour ça. Qui a vraiment envie de s'embêter. A acheter deux fois plus de produits. A avoir deux fois plus de galères pour trouver la bonne couleur, etc. Pour un fond de teint. Personne. Donc, ce qu'il faut faire. C'est que vous devez utiliser un fond de teint qui, entre guillemets, soit adapté à vos deux types de peau. Donc, ce que vous pouvez faire. C'est que vous pouvez utiliser un fond de teint liquide. Donc, un fond de teint liquide. On va dire si vous avez la peau normale sur l'extérieur du visage. Il vous suffira, en fait, de poudrer le centre du visage pour éviter de briller pendant la journée. Et si vous avez la peau qui a tendance à être plus sèche sur le reste du visage. Vous pouvez aussi utiliser un fond de teint liquide. S'il est légèrement hydratant, c'est bien. Et poudrer aussi le centre du visage. Voilà comment faire pour la peau l'extérieur. Et si vous avez la peau grasse, les girls. Je suis désolée de vous le dire. Et de commencer à crier. Mais les girls, s'il vous plaît. Si vous avez la peau grasse. Arrêtez d'utiliser des fonds de teint et des produits liquides. Il vous faut un fond de teint en poudre. Alors, je sais que vous vous dites. Non, mais moi j'ai essayé. C'est moche. Ça fait des plis. Ça fait des traces. Ça fait pas naturel. Ça fait épais, etc. C'est juste parce que vous ne savez pas comment l'utiliser. C'est juste pour ça. Parce que honnêtement, réfléchissez deux secondes. C'est complètement logique. Pourquoi déjà on mettrait... Pourquoi on poudrerait notre visage sur le centre du visage quand on a la peau mixte. Et on ne mettrait pas seulement de la peau quand on a la peau grasse. Si vous avez un excès de sébum. C'est de l'huile. Et que vous appliquez un fond de teint fluide. Donc liquide. Ou ce fond de teint fluide est à base d'huile. Donc huile plus huile. Ça donne de l'huile. Donc ça va forcément couler sur la journée. Vos imperfections vont forcément revenir. Vous allez forcément briller. Et on ne va pas avoir le bon résultat. Soit vous allez utiliser un fond de teint liquide à base d'eau. Sauf que l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Et donc ça va donner exactement pareil. Ça va couler. Ça ne va pas faire joli. Ça va briller. Ça va se séparer même. Ça va donner cet effet peau épaisse. Parce qu'on va voir que le maquillage il est posé sur votre peau. Et qu'il n'est pas à l'intérieur on va dire. Vous voyez ce que je veux dire. Donc il vous faut absolument une poudre. Parce que la poudre ça va vraiment absorber le sébum. Et au pire ça va faire comme une genre de crème. On ne sait pas ce que je fais. Ça va vraiment comme une genre de crème on va dire. Et c'est ça qui va tenir sur votre visage. Et qui va faire le plus joli et le plus naturel. Honnêtement les gars si vous avez la peau grasse il faut que vous essayez d'appliquer un fond de teint en poudre. Et il existe des fonds de teint poudre qui sont couvrants. Et il existe des fonds de teint poudre qui sont suffisamment finement moulus on va dire. Pour donner un effet hyper naturel etc etc. Donc vous n'avez aucune excuse les gars. Si vous avez la peau grasse il vous faut un fond de teint en poudre. Parce qu'une fois que vous aurez le type de fond de teint qui est parfaitement adapté à votre peau. Honnêtement vous allez voir déjà un gros changement. Non seulement sur l'effet que ça va donner sur votre peau. Ça va être beaucoup plus joli. Ça va être... Ça va beaucoup mieux tenir sur la journée. Vous serez aussi belle du matin jusqu'au soir. Parce que votre peau ne l'aura pas absorbée. Ne l'aura pas rejetée. Ça n'aura pas coulé etc etc. Donc ça va beaucoup mieux tenir sur la journée. Ça donnera un effet beaucoup plus naturel. Parce que vous n'aurez pas besoin d'appliquer et d'appliquer et d'appliquer des couches. Vous n'aurez besoin d'appliquer qu'une seule couche pour couvrir vos imperfections. Elles resteront couvertes pour toute la journée. Et voilà ça va vraiment faire un très très joli effet. Donc s'il vous plaît choisissez la bonne texture de fond de teint. Ou de CC crème ou de BB crème etc. En fonction de votre type de peau. Et vous verrez que ça c'est vraiment l'une des solutions pour obtenir ce maquillage du thé imparfait dans ton rêve. Et dans quelques années vous vous direz. Tu te rappelles quand j'utilisais un fond de teint liquide alors que c'était pas ce qu'il me fallait ? Oh mon dieu qu'est-ce que j'étais jamais naïve. Donc vraiment honnêtement les girls. C'est vraiment un des secrets pour avoir un super beau maquillage. Pour cacher ses imperfections pour toute la journée. Et être juste rayonnante et rageuse. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas cliquez sur j'aime. Et moi je vous dis à très vite dans ma prochaine vidéo où je vais vous expliquer pourquoi vous n'arrivez toujours pas d'enlever toutes ces astuces et tous ces conseils. A obtenir un maquillage du thé imparfait qui cache toutes vos imperfections pour toute la journée. A très vite las girls las. Je vous fais de gros bis.